Il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais la chef de la loyer opposition de Sa Majesté. Avant de poser ma première question, j'aimerais dire que c'est le mois d'avril et le mois du patrimoine SIC. Alors, je vous souhaite un bon mois du patrimoine SIC. Ma question est à la vice-première ministre. Vendredi, le gouvernement Ford a annoncé une élimination de fonds. À six centres de crise de surdose, le financement n'était pas inadéquat. Maintenant, nous en sommes à 15. Le gouvernement a reconnu que ces centres épargnent des vies dans une crise des opioïdes. Comment est-ce que ce gouvernement peut justifier ces éliminations de budget? Au vice-premier ministre. Merci, M. le Président. Je veux céder la parole à la ministre des Services communautaires. Merci beaucoup, M. le Président. Vous savez, il est intéressant de voir que les néo-démocrates choisissent de changer nos annonces. Vendredi, nous avons annoncé 15 centres d'injection sécuritaire partout en Ontario, Toronto, Ottawa, London, Hamilton, Guelph, Niagara, Kingston, Thunder Bay. Vous savez, il est important de bien faire les choses, car c'est seulement un élément pour s'assurer que nos rues soient en sécurité ainsi que les gens. Ces sites font partie d'un processus plus vaste et notre capacité de s'assurer que lorsque les gens ont des problèmes de dépendance, eh bien, ces gens ont un gouvernement qui les défendent et nous voulons nous assurer que ces centres de traitement soient disponibles. Je suis fière de cette annonce des 15 centres. Merci. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, il faut calculer. 21 moins 15 égale 6 fermetures de centres par ce gouvernement. C'est ce que cela signifie, M. le Président. Plus de 1 200 personnes sont décédées de surdoses d'opioïdes en 2017. Et c'est une catastrophe de santé publique. Et si vous avez un proche qui a des problèmes de dépendance, vous savez que ces sites peuvent faire une différence entre la vie et la mort. Alors, le gouvernement le sait, la ministre de la Santé le sait très bien. Est-ce que la vice-première ministre va dire au premier ministre aujourd'hui que cette décision doit être annulée et il faut financer les centres de prévention de surdoses dont on a besoin partout dans la province pour épargner des vies? La ministre, merci. Les néo-démocrates continuent d'être mécontents. Nous avons agi afin, avec les gens qui sont dans les services, afin de nous assurer d'avoir tout le service. Il ne s'agit pas seulement des sites d'injection. Il s'agit de nous assurer que les gens qui ont besoin des services, des traitements et accès à ces sites. Et vous savez, du côté des néo-démocrates, on dirait que l'on croit que la seule voie pour ces services est ces sites. Mais nous croyons que lorsque les gens recherchent de l'aide et nous voulons avoir des services complets, on veut s'assurer d'avoir le traitement et que les options soient disponibles afin que l'on ne continue pas l'utilisation de drogues parce qu'en fin de compte, il faut protéger nos rues et protéger notre population pour nous assurer qu'ils soient bien traités. Complémentaire final. Lorsque quelqu'un meurt d'une surdose, il n'y a plus d'options. Ils n'ont plus de vie. La crise des opioïdes tue les gens de façon quotidienne dans notre province. À un moment où le gouvernement devrait être à la tête de ce problème et aider les gens qui en ont besoin, dans les collectivités d'Ottawa à Thunder Bay, plutôt que de les laisser traiter, conjuguées avec cette situation, cette crise, eux-mêmes. Quant à ce que le gouvernement renversera sa décision et décidera de financer les sites de surdose dans la province? M. le Président, il est important qu'ils ont diminué un peu la rhétorique ici. Il continue d'y avoir six sites à Toronto. C'est la même chose à London, Hamilton, Guelph, Niagara, Kingston, à Thunder Bay. Les applications continuent d'être envoyées et continuent d'être revues. Mais laissez-moi être clair, il ne s'agit pas ici de sites de consommation. Il faut aussi se concentrer sur le traitement afin de nous assurer que les gens aient les traitements nécessaires pour se sortir de la vie dans la drogue et d'être sur une voie sécuritaire dans nos collectivités. Et je suis fière du travail que fait notre ministre sur ce dossier très important. Personne n'est plus qualifié dans la province de l'Ontario pour nous assurer que nous réussissions bien sur ce plan. Et je suis fière d'être avec Christine Elliott, l'excellente ministre de la Santé. Redémarrer la pendule. Prochaine question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, la prochaine question s'adresse au premier ministre, mais je suis dévastée de la réponse. Je crois que la province se cache la tête dans le sable et ne reconnaît pas la crise qui se produit depuis des années. Au vice-premier ministre, la semaine dernière, 1500 personnes ont appris à Oshawa qu'ils perdraient leur emploi en raison de la fermeture de la perte de l'usine d'EGM. Quelle est la réaction du premier ministre au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce? Je vous remercie, monsieur le Président. Il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles la semaine dernière du côté de l'automobile. Il y a une bonne annonce à Cambridge avec Toyota où l'on a annoncé la nouvelle ligne de RAV4, mais en même temps, ça a été dévastateur de savoir que nous allions perdre Chrysler. Ça fait 15 longues années de mauvaise gestion libérale ici en Ontario qui ont mis en danger ces emplois, ces emplois à Oshawa aussi. Nous sommes en communication constante avec les organismes nécessaires. Nous travaillons avec eux afin de nous assurer que l'Ontario soit un environnement plus approprié ou avoir une entreprise. Et vous savez, le dépôt aujourd'hui de la taxe sur les carbones du gouvernement n'a fait absolument rien pour encourager les prochaines dépenses dans la province de l'Ontario lorsqu'on en parle du secteur automobile ou tout autre secteur manufacturier. Complémentaire. Les familles ont été frappées par ces pertes d'emplois et elles veulent savoir que le gouvernement va se battre pour ces emplois et la prochaine génération d'emplois dans le milieu automobile. Mais le gouvernement n'inspire pas beaucoup de confiance. Lorsque GM a annoncé qu'ils fermeraient leurs usines à Oshawa, le premier ministre a dit « c'est fini, il n'y a rien à faire ». Il y a eu beaucoup de mises à pied annoncées depuis que ce premier ministre a pris le pouvoir et j'aimerais savoir s'il croit que son plan fonctionne. Le ministre des Relations gouvernementales doit revenir à l'Ordre, le ministre du Développement économique, de la création de l'emploi et du commerce. Monsieur le Président, je peux vous dire que tous les producteurs automobiles vous diront clairement qu'il y a eu un changement. Lorsque l'on parle des dossiers importants au sein du gouvernement, pendant 15 longues années, le gouvernement libéral a mis en place des mesures qui font en sorte qu'il était très difficile d'être concurrentiel en Ontario. Et ces mêmes politiques ont été appuyées par les néo-démocrates, leur position officielle aujourd'hui. Le gouvernement fédéral a établi une taxe sur le carbone ce matin, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas concurrentiel. Ils veulent de faire des affaires en Ontario pour l'industrie automobile. Les néo-démocrates veulent avoir la taxe sur le carbone la plus élevée au Canada ou en Amérique du Nord. Ils veulent avoir la taxe la plus élevée au monde. On s'affra de l'Ontario un territoire de compétences non concurrentielles. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que l'Ontario est ouvert aux affaires et à la création d'emplois. Complémentaire final. La semaine dernière, le premier ministre a dit que le secteur automobile devait réagir au marché à un moment où le secteur automobile accepte la nouvelle technologie, l'énergie verte et diminue les émissions. Le gouvernement Ford a retiré son rabais pour la Chrysler Pacifica, par exemple, qui était construite à cette usine de Windsor. Et maintenant, le gouvernement récolte ce qu'il a sommé. Pourquoi est-ce que le premier ministre ignore les tendances du marché? Le ministre, à la députée de l'autre côté, les néo-démocrates croient peut-être que le gouvernement devrait payer pour les véhicules des gens, mais ce n'est pas notre cas. Nous sommes ici pour créer un environnement où ces producteurs automobiles peuvent réussir. Nous avons parlé avec Honda, Toyota et Ford pour nous assurer que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils soient concurrents à ciel. Mais on ne va pas acheter les véhicules pour eux. On va se débarrasser du régime de plafonnement et échange taxe sur le carbone qui a été déposé par le gouvernement Wynn. La semaine dernière, le ministre de l'Énergie qui a dernier mois s'est engagé à revoir les tarifs d'électricité, tout particulièrement pour le secteur automobile. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes débarrassés du projet de loi 148 qui faisait fuir les entreprises de l'Ontario. Nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour que l'Ontario soit un territoire de compétence compétitif, concurrentiel plutôt. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, la prochaine question est au vice-premier ministre. Et vous savez, ce en quoi nous avons foi et d'épargner les bons emplois, nous assurer que les gens aient une vie abordable et qu'ils puissent participer à notre économie. Voilà ce en quoi nous croyons. Voici ce qui inquiète les gens avec les bons emplois automobiles. Les autres territoires se battent pour attirer la prochaine génération de véhicules et de technologies vertes. Le gouvernement Ford se bat contre les producteurs de véhicules électriques d'enlevant les tribunaux. D'autres territoires de compétence se battent contre la décision de GM de changer le site de production. Et le Premier ministre, lui, dit que tout s'est déjà terminé, s'est déjà décidé. Pourquoi est-ce que le Premier ministre décide d'accepter les pertes d'emplois massives au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce? Le gouvernement fédéral a apporté sa taxe sur le carbone, a imposé sa taxe sur le carbone aujourd'hui, ce qui fait en sorte que les prix ont augmenté déjà à la pompe. Les néo-démocrates ne croient pas que ce soit assez. Ils veulent la taxe sur le carbone la plus dispendieuse au monde. J'aimerais leur poser la question, comment croyez-vous que ça va affecter les ventes automobiles ici en Ontario? On nous a demandé de poser des questions sur les combustibles alternatifs. Je peux vous dire que c'est à la base de notre industrie, c'est à la recherche, l'innovation, la formation dans ce secteur. Et c'est exactement ce que l'on nous a dit, qui était nécessaire. Il y a des employés qui travaillent de façon encharnée pour créer les véhicules de l'avenir, et c'est la façon dont on investit dans notre secteur automobile. La taxe sur le carbone la plus imposante au monde ne fera pas ça. Complémentaire. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est de retirer les options et les choix des gens en raison d'un rabais, parce que maintenant, ils ne peuvent se tourner vers les voitures électriques parce qu'ils sont inabordables. Voilà ce dont on parle, d'abordabilité. D'abordabilité, on veut un gouvernement qui va se battre pour les emplois d'aujourd'hui et de demain, mais plutôt, on voit un premier ministre qui envoie un message au producteur automobile disant « vos emplois vont quitter, c'est trop tard ». Vous savez, la semaine dernière, on a vu la plaque du premier ministre qui dit « open for business ». Ça semble être une mauvaise blague. Quand est-ce que le premier ministre va commencer à travailler sur une stratégie pour se battre pour ses emplois et la prochaine génération de produits manufacturiers automobiles plutôt que de se concentrer sur sa plaque d'immatriculation? Je vais demander du côté du gouvernement de permettre aux députés de l'opposition de poser leurs questions sans crier. Je vais commencer à vous nommer encore une fois si c'est nécessaire. Et si c'est nécessaire, on va vous passer aux avertissements. Redémarrer la pendule. Le ministre, merci. Le chef de l'opposition n'a peut-être pas vu les chiffres de Statistique Canada. 132 000 emplois à temps plein ont été créés en Ontario. 132 000! Vous savez, alors que l'Union démocrate demandait aux gens de boycotter les véhicules faits par General Motors en Ontario, nous travaillons avec eux afin de nous assurer que cette entreprise continue d'investir en Ontario, qu'ils investissent dans les véhicules de l'avenir. Des centaines d'emplois viennent à Markham. Les gens qui représentent Markham ici sont très excités de cette nouvelle parce que nous travaillons avec ces producteurs automobiles pour les investissements à venir. Les néo-démocrates peuvent boycotter les véhicules, demander la taxe sur le carbone la plus élevée au monde, mais ce n'est pas ce qui sera bon pour l'Ontario. Nous, nous sommes tournés vers les affaires et ou vers la création d'emplois. Au ministre des Finances, aujourd'hui, c'est le premier jour où les magasins de cannabis peuvent ouvrir leurs portes en Ontario. De ce côté de la Chambre, nous savons que ça doit être une priorité de protéger nos enfants et que nos collectivités soient en sécurité et que nous combattions les marchés illégaux. Est-ce que le ministre peut nous dire ce à quoi devraient s'attendre les gens alors que nous commençons à voir des magasins légaux ouvrir leurs portes? Le ministre des Finances. Je remercie le député de Whitby pour sa question. Vous savez, l'une des meilleures façons de combattre le marché illégal, c'est de nous assurer que les gens puissent avoir accès au cannabis légal qui fournissent du cannabis qui a été cultivé par des producteurs accrédités. Étant donné le manque qu'il y a dans la province, nous avons dû mettre un plafond sur le nombre de magasins à ouvrir. Donc, il y en aura 25 ici. Nous nous attendons à en avoir 10 ouvriers aujourd'hui et les autres ouvriront au cours des prochaines semaines. Entre-temps, les clients peuvent acheter du cannabis de nos magasins agréés ou sur notre site Web, OCS.ca, pour avoir les bons, ou ils peuvent voir plutôt le saut d'approbation de la province. Nous allons rouvrir le processus d'application lorsque nous aurons assez de produits à vendre complémentaires. Je voudrais remercier le ministre de ses renseignements. J'aimerais aussi comprendre ce que fait le gouvernement pour mettre fin et fermer les portes de ces magasins illégaux que nous voyons dans nos collectivités. Nous avons vu des rapports sur le fait que certains de ces magasins sont financés par le crime organisé. Je crois qu'ils sont une menace dangereuse à nos collectivités. Mais comme étant, savent que ce gouvernement s'engage à assurer la sécurité de nos collectivités. J'aimerais que le ministre nous dise ce que fait l'Ontario pour fermer les portes de ces magasins illégaux. À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je remercie le député de Whitby de sa question. Je sais que c'est un sujet qui est très près de lui parce qu'il veut assurer la sécurité de sa collectivité. Depuis le 17 octobre de l'an dernier, nous avons vu 190 magasins illégaux fermer leurs portes. Et nous savons que ces magasins sont liés au crime organisé, qu'ils sont très dangereux dans nos collectivités. C'est la raison pour laquelle l'APPO travaille en collaboration avec nos municipalités pour fermer ces magasins illégaux. Nous avons déjà vu 260 accusations portées conformément à la loi sur la vente de cannabis illégale. Nous avons vu aussi 30 accusations contre les propriétaires qui ont permis leurs propriétés à être utilisées par ces magasins. Il y a aussi des conséquences pour les gens qui achètent du cannabis de source illégale. Si vous voulez acheter du cannabis, vous devez vous assurer d'acheter dans un magasin agréé. Merci. Prochaine question, députée de Nickel Belt. Merci, M. le Président. Ma question est pour le premier ministre par intérim. Les Ontariens veulent avoir leur mot à dire sur le nouveau projet de loi sur la santé qui ouvre la porte aux services privatisés. 194 personnes ont voulu présenter, mais seulement 30 pourront présenter. L'Ontario est une démocratie. Le gouvernement n'a jamais parlé de ces changements, dont je n'ai jamais fait de consultations publiques sur ces changements. Pourquoi est-ce que le gouvernement a tellement peur de donner la parole aux Ontariens sur leur réseau de la santé? À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. Je comprends qu'en politique, on ne sera pas toujours d'accord, mais je connais bien la députée de l'autre côté et je sais à quel point elle veut s'assurer que notre réseau de la santé soit axé sur le patient et aidera ce patient à naviguer le continuum des soins, que ce soit des évaluations, aux traitements, jusqu'aux traitements palliatifs, comme je l'ai dit. Le ministre de la Santé et ses deux adjoints parlementaires qui sont derrière moi sont engagés de façon active dans des conversations avec les Ontariens ontariennes, dans des conversations avec les gens qui sont sur les premières lignes et qui essaient de trouver la meilleure voie vers l'avant, afin que nous puissions avoir un réseau axé sur le patient. Parce qu'en fin de compte, on est peut-être en désaccord sur la méthode, mais nous comprenons ici en cette chambre. Intervention du président. Complémentaire. Mon bureau a reçu des appels d'Ontariens et d'Ontariennes à l'échelle de la province. Ils veulent partager leurs expériences et leurs idées sur ce projet de loi. Natalia de Mississauga a une condition chronique et se retrouve souvent en salle d'urgence. Elle veut avoir son mot à dire. Elle veut partager son idée de solution. Cathy de Toronto attend depuis trois mois pour des soins à domicile. Depuis que son mari s'est fait remplacer la hanche, elle paie de sa poche. Elle veut partager ses idées et son histoire. Elina de Scarborough veut demander vers qui elle doit se tourner lorsqu'elle a une plainte à faire et qu'il n'y a pas de préposés aux soins de la personne qui sont en Ontario. Voilà quelques personnes, des centaines de personnes qui veulent raconter leur histoire pour ce projet de loi, mais qui ne seront pas entendues. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas les écouter? La ministre, merci. Comme vous savez très bien, il y a un élément de la période des consultations publiques qui inclut des mémoires à écrire. J'encouragerais ces personnes à avancer avec leurs histoires personnelles parce que franchement, renforce pourquoi il faut faire ce travail transformationnel très important. Je vais donner un exemple personnel. La ministre de la Santé est allée en visite au centre de santé Headswater à Orangeville et a parlé à des ambulanciers, à des personnes d'intervention en question de crise, des agents de police, des agents de police, des personnes qui travaillent en première ligne dans nos urgences en tant qu'ambulancier. Il y a parlé de la possibilité de coordonner les soins, comme j'ai dit, de l'évaluation jusqu'aux soins palliatifs. C'est tellement important pour assurer que les patients soient toujours au centre des préoccupations de ce qu'on fait. Les deux adjoints parlementaires sont très capables. Le sous-ministre, la ministre de la Santé fait un bon travail aussi. Merci. Question suivante. La députée de Kitchener-Sud, Espler. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. L'Ontario a les meilleurs travailleurs de l'automobile au monde. Plus de 100 000 femmes et hommes vont au travail dans le secteur automobile pour bâtir des voitures qui aident notre économie. Le ministre et le premier ministre et membres du groupe parlementaire ont joint ces hommes et femmes dans ma circonscription vendredi. Ils étaient avec les cadres d'IOD et les travailleurs de première pour être au lancement du nouveau RAV4 de Toyota. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'on va faire pour aider le secteur automobile? Le ministre du Développement économique et la création, c'était bien d'être là avec la députée et ses collègues de la région et de voir cette annonce que Toyota a fait vendredi. Le premier ministre était là et aussi pour rencontrer ces bons travailleurs du secteur automobile qui font un bon travail et qui nourrissent leur famille, font un bon travail. Et c'était vraiment très engouant d'être là avec cette annonce qui est faite avec Toyota pour le lancement du nouveau RAV4. Le RAV4 sera le VUS et le VUS qui se vend mieux en Amérique du Nord. et les usines Toyota à Cambridge et Woodstock ont gagné 16 prix JD Power de qualité des véhicules. Notre gouvernement est content de voir que Toyota s'engage à construire le RAV4 ici, mais c'est pas seulement les bonnes nouvelles qui viennent de Toyota. Il y a plus de bonnes nouvelles qui s'en viennent de Toyota ici en Ontario bientôt. Question complémentaire, merci et merci au ministre de sa question. 9000 personnes travaillent à l'usine de Toyota à Cambridge Woodstock et cette annonce était l'occasion pour célébrer les heures et les heures de travail qui se font à chaque jour en construisant et fabriquant des meilleures voitures au monde. Mais nous savons que dans le secteur de l'automobile en Ontario, il y a un retard. La nouvelle de Windsor, des SCA, est mauvaise. Je sais que le gouvernement veut créer un environnement où on va investir et créer des emplois. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre de ce qu'on fait pour appuyer le secteur automobile et rendre l'Ontario plus compétitif dans le secteur automobile? Le ministre, merci. Vendredi, c'était une bonne journée pour les travailleurs à Toyota, à Cambridge, mais c'était difficile à Windsor pour les travailleurs de Freer Chrysler. Et notre message est clair. On va toujours lutter pour vous, les travailleurs du secteur automobile. Il y a quelques semaines, en février, le Premier ministre et moi, on a annoncé la première phase de la prospérité pour le secteur automobile. Et le ministre de l'Énergie s'est engagé à revoir les tarifs de l'électricité industrielle, en particulier pour le secteur automobile. On a investi dans la formation, l'innovation. On réduit les montagnes de paperasse administratives qui rendent l'Ontario un endroit non concurrentiel. Et grâce au gouvernement libéral qui a été appuyé par les néo-démocrates, nous n'appuyons pas la taxe sur le carbone du fédéral qui est imposée aujourd'hui. Les néo-démocrates veulent avoir la taxe sur le carbone la plus élevée. On ne va pas accepter ça. On va défendre des emplois. Interruption du président. Arrêtez la pendule. Au député de Northam, Peterborough-Sud, député de Scarborough-Waterloo, et vous ne pouvez pas qu'il y ait de l'autre côté. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député d'Essex. Merci, M. le Président. Avec son temps d'urgence, je vais prendre une minute pour remercier tous mes collègues de tous côtés de la Chambre. Des messages de condoléances et d'appui pendant la fin de semaine. J'ai reçu un message du premier ministre en appel et j'ai bien apprécié. Et du soutien de notre chef et de tout le concurse. Ça nous a fait beaucoup. Mon fils a lutté pour la justice. J'aimerais que je sois ici. Malheureusement, pour le premier ministre, le cas difficile est de retour en champ. Avec cela, M. le Président, je sais qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril, et je m'attendais à ce que le premier ministre nous dise quand cette blague énorme qu'il a dit à la fin de la semaine dernière, le gouvernement Ford voulait avoir sur les plaques d'immatriculation un de ses slogans. Est-ce que le premier ministre peut nous dire combien les contribuables d'Ontario vont payer pour ces plaques d'immatriculation adoptées par le parti progressiste conservateur? Le ministre des Finances, pour vous, les pères aiment toujours leurs enfants et les fils n'arrêtent jamais d'aimer les pères. Au ministre des Services au gouvernement et aux consommateurs. Merci, M. le Président. Au député de la question, sous le leadership du premier ministre Ford, nous sommes ouverts aux affaires, on veut créer des emplois, et ça serait bien qu'une plaque d'immatriculation pour les véhicules commerciaux de la demande. Après 15 ans, où il y a les libéraux, appuyés par les néo-démocrates, il y a bien le temps de dire au monde, nous sommes ouverts aux affaires, ouverts aux emplois. Et si c'était quand on est néo-démocrates, ils augmenteraient l'argent pour le coût de faire des affaires en Ontario avec cette taxe sur le carbone. Le fait est que depuis 15 ans, sous les libéraux, les entreprises ontariennes ont eu beaucoup de règlements, de paperasse administrative. Nous sommes ouverts aux affaires, ouverts aux emplois, et nous sommes fiers de ça. Question complémentaire? Merci, M. le Président. La réponse du ministre démontre, tristement, que la blague est pour les concitoyens. Le premier ministre passe beaucoup de temps à penser aux voitures et aux camions. Il a passé beaucoup de temps à penser à sa fourgonnette du plaisir, et il voulait l'acheter sans que ça soit montré sur le livre. Je demande au vice-premier ministre, au suppléant, plutôt au premier ministre suppléant, est-ce qu'il peut nous dire combien ce projet va coûter à la population ontarienne? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre? M. le Président, je peux vous dire que c'est bien moins que ce que le premier ministre du Canada veut avoir de la population ontarienne. Cette opposition néo-démocrate doit avoir la taxe sur le carbone, non seulement la plus élevée au Canada, mais la plus élevée au monde. Et on va dans l'autre direction. Sur le leadership du premier ministre Ford, on veut en fait avoir une province ouverte aux affaires. On a réduit les coûts partout avec le gel des tarifs pour les permis de conduire. Nous sommes engagés à redonner de l'argent aux gens et que les gens soient au centre de toutes nos décisions. Et nous sommes fiers que le premier ministre dit que nous sommes ouverts aux affaires, ouverts aux emplois, et on va le promouvoir tout le temps, soit sur les plaques de régulation, ou les pancartes, ou dans les gestes qu'on pose à chaque jour. Nous sommes ouverts aux affaires et ouverts aux emplois. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Le député de Thunder Bay Supérieur Nord. Merci au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones. Je sais que le tarif, le programme de tarifs industriels pour le Nord voulait réduire le programme NIR pour les mines, le secteur forestier, ou le programme acier. Ce programme NIR a réduit les coûts d'électricité en donnant les possibilités aux employeurs du Nord de continuer. Et le programme, le gouvernement précédent, le nôtre, a rendu ce programme permanent, ce qui a aidé ces entreprises. Donc, ma question au ministre, est-ce que vous allez continuer à appuyer les industries du Nord par le programme de tarifs d'électricité pour les grands utilisateurs du Nord? Le ministre des Énergies, merci. Ce programme de réduction des tarifs d'électricité pour le secteur du Nord a été important, mais pas assez dans les exploitations forestières et minières. Il se plaît de deux choses importantes, de ce que le gouvernement précédent a fait, le coût famineux de l'électricité pour ces exploitations forestières et aussi la taxe sur le carbone qu'on a tué et que maintenant les libéraux au fédéral ont adopté. Je ne peux pas penser à ce qui est à l'esprit des gens qui ont des projets de ressources forestières, qui ont des milieux ou autres et qui pensent, les présidents des collèges qui couvrent des grandes régions du Nord, pensent quant aux coûts élevés qu'ils seront obligés de payer en résultat de la taxe sur le carbone qui tue des emplois et qui va être redéposée par les libéraux au fédéral. Question complémentaire? Merci, M. le Président. M. le Ministre, je pense que c'est un... Oui, vous allez appuyer ce programme de tarifs pour les utilisateurs, pour le secteur industriel du Nord. Un autre programme qui donne beaucoup d'avantages, c'est le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario qui a créé plus de 25 000 emplois partout dans le Nord. Et ce programme est un programme clé de l'économie du Nord et qui va mener au développement économique dans le Nord. La question est simple, est-ce que les gens du Nord doivent s'attendre à ce que ce programme reste en place pour que tout le Nord puisse bénéficier de ce Fonds de développement économique en clé? Le ministre, ce que les gens du Nord vont bénéficier, c'est un gouvernement qui est engagé à réduire les coûts pour les entreprises pour l'exploitation forestière et minière en faisant des investissements ciblés stratégiques dans les entreprises du Nord de l'Ontario. Et après 10 mois de plus, le député va voir les renseignements dont il a besoin et le Fonds du patrimoine du Nord sera un élément clé pour la création d'occasions économiques dans le Nord de l'Ontario. Contrairement à la taxe sur le carbone qui tue des emplois, qui a été lancée par ce gouvernement, ce qui a rendu la vie plus chère pour tous les gens du Nord et qui maintenant a été apportée par les fédéraux libéraux. Ça va toucher l'économie du Nord et on va demander des comptes aux députés du Nord et aux néo-démocrates d'avoir la taxe sur le carbone la plus élevée au monde. Arrêtez la pendule. Applaudissements Le gouvernement, s'il vous plaît, il faut démarrer la pendule. La députée de Sim Conner. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les agents de police voient des dangers à chaque jour et ont un stress assez unique et le système actuel n'a pas une réponse qui répond à ces problèmes. C'est estimé sur une carrière de 30 ans. Il est estimé qu'un agent de police va avoir 900 événements traumatiques, cela inclut des incidents sérieux comme des accidents de voiture, des victimes de meurtres, des violences sexuelles. Comment est-ce qu'on va aider ces gens-là? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je sais que cette députée de Sim Conner connaît bien cette question, vu que le siège social de la PPO est à Sim Co. Et l'Ontario est blessé, vu que 13 agents de la PPO ont commis un suicide. Et donc, moi, je pense aux proches de ces gens-là. La PPO a une crise de santé mentale. Ils ne devraient pas faire face tout seuls. Et la police provinciale de l'Ontario répond toujours à l'appel quand la population demande de l'aide. Et notre gouvernement est là aussi pour aider ces gens, ces hommes et ces femmes courageux. J'étais fier d'être avec Rob Chamonson, chef de l'Association des policiers, pour dévoiler un nouveau programme de santé mentale qui va donner les bons traitements au bon moment pour les agents de la police provinciale de l'Ontario et leurs familles aussi. Merci. Question complémentaire? Monsieur le Président, je remercie la ministre de sa réponse et c'est rassurant de savoir que les agents de la PPO ne seront pas tous seuls pour répondre aux traumatismes. En tant que député de ce gouvernement, je suis très fier d'être là, qu'on va protéger les agents comme ils nous protègent. Comme la ministre l'a dit, le siège social de la PPO est à Aurélien, mais mon partenaire est un agent de police, donc je connais bien les stress qu'il souffre. Et quels sont les services qu'on donne à ces héros de chaque jour? Réponse la ministre. Merci. Ici, les agents de police et leurs familles vont avoir accès à des soutiens et des services de santé mentale confidentiels auxquels ils auront accès par un guichet unique pour assurer que les travailleurs essentiels puissent de façon rapide, confidentielle et rapide avoir accès aux services. Ce programme va donner de l'orientation du début à la fin afin que les patients reçoivent le bon traitement au bon moment. Nous sommes bien conscients que beaucoup d'agents sont dans des régions éloignées, loin des centres urbains où il y a le traitement. Et ces obstacles géographiques ont empêché les agents d'avoir accès aux services qu'ils avaient besoin. Et on change cela. On va utiliser la technologie de l'innovation pour enlever ces obstacles et assurer que chaque agent de police de la PPO reçoive le traitement là où ils sont, peu importe où ils sont. Merci. Je veux rappeler tous les députés, l'utilisation de technologies est techniquement interdite. Ils peuvent l'utiliser, s'ils utilisent discrètement. C'est complètement inapproprié de prendre des photos pendant la période des questions, si c'est cela qui a lieu. Redémarrez la pendule. Question suivante de la députée de Park Daylight Park. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. En ce moment, il y a des services essentiels de prévention des surdoses qui n'ont pas de financement, même s'ils sont utilisés. Et avec l'annulation de ces services, on aurait tout un chaos. La semaine dernière, à Ottawa, cinq personnes sont décédées en cinq jours d'une surdose, mais pour que d'investir dans les programmes qui sauvent les vies, ce gouvernement a arrêté le financement d'un site à Ottawa. Pourquoi ce gouvernement ne donne pas de soutien aux services pour empêcher les surdoses? La ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Merci, M. le Président. Encore une fois, je vais rappeler la députée d'en face du Néodémocrate que le gouvernement vendredi a annoncée. 15 centres de services de consommation et au nom de la clarté qu'on a annoncé. Le centre Fred Victor, le centre Parkdale Queen West, le centre de santé Parkdale West, le centre de santé communautaire de Regent Park, le centre de santé de South Riverdale, le centre de Riverdale Sud. Mais on travaille activement sur ce dossier. La ministre de la Santé, les deux adjoints parlementaires se sont engagés dans ce dossier depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Il y a beaucoup de parties de choses à faire dans ce dossier. Ce n'est pas seulement la consommation. On veut s'assurer que cela fonctionne. Arrêtez l'attendue l'intervention du Président. Le député du Niagara Centre, le député de Hamilton-Stone et Cray, redémarré l'attendue. Question complémentaire. Je reviens au vice-premier ministre. On a entendu que ce gouvernement a mis des obligations pour qu'on devienne un centre de consommation et de traitement, mais c'est une demande très difficile. Les communautés du nord et rurales n'ont pas de ressources pour répondre à ces exigences, n'ont pas de centre et de services de prévention. Monsieur le Président, la crise de surdose demande à une réponse flexible et un financement immédiat. Quand est-ce que la ministre va traiter cela comme une urgence dans la santé publique, il va enlever des obstacles que le gouvernement a ouvert pour l'ouverture de ces centres. Ministre, député, veuillez-vous ce soir. Ministre, je crois qu'il est important que les néo-démocrates comprennent la situation. Nous consultons les individus, les municipalités. Soyons clairs, quinze centres sont exploités à l'échelle de l'Ontario et on suggère que quelque part que le processus de demande ne reflète pas ce qui se passe sur le terrain. Quinze centres à l'échelle de la province sont ouverts. Nous allons continuer à revoir la situation au jour le jour. À travailler avec les exploitants et les municipalités, les collectivités doivent avoir leur mot à dire. Ils veulent faire partie de la solution pour rendre les rues plus sécuritaires, pour dispenser les soins nécessaires. Ce n'est pas seulement les centres de consommation, mais on veut trouver des solutions qui auront un impact sur la vie des personnes. Député de questionnaire de Canastoga, merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Notre gouvernement souhaite avoir un Ontario porteur d'emplois dans les secteurs importants comme les agrégats pour créer ou construire les maisons, les ponts, les hôpitaux pour en nommer quelques-uns. J'ai été heureux de voir qu'il y a eu un sommet sur les agrégats pour diminuer les formalités administratives qui sont un obstacle pour le secteur. Qu'est-ce que l'on fait pour appuyer le développement de ce secteur? Ministre des richesses naturelles et des forêts, Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question et sa dépense et sa défense pour un Ontario porteur d'emplois. J'ai été heureux de voir la ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire et autres qui sont venus au sommet. nous avons eu une excellente discussion. Nous avons rencontré les secteurs, les municipalités et sur la façon d'éliminer les obstacles et de gérer l'impact de l'extraction des agrégats. L'ancien gouvernement a érigé des obstacles. Nous allons toujours appuyer ce secteur pour un Ontario porteur d'emplois. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. Je sais que mes comités sont d'accord avec l'Association des agrégats qui appuient le message du gouvernement pour un Ontario porteur d'emplois. c'est un secteur important de l'économie et la qualité de vie. Il faut continuer à éliminer, à faire tomber les barrières à la croissance et au développement pour que les acteurs puissent trouver des solutions pour tous. Est-ce que le ministre peut actualiser la Chambre des retombées du sommet sur les agrégats? Je voudrais remercier le député de sa question. Nous voulons bien gérer les carrières et les autres endroits. J'invite toutes et chacun qui sont intéressés à la réforme sur les agrégats. Comme le député l'a dit, les agrégats, comme il l'a dit, sont utilisés pour construire les ponts, les routes et ce secteur renforce l'économie et crée de bons emplois. Et peut-être certains ne savent pas que le leadership de ce secteur qui utilise des technologies pour réhabiliter les sites. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus au sommet. Notre gouvernement apprécie leurs commentaires parce que nous voulons un Ontario porteur d'emploi. député de Waterloo, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'ai eu le privilège de rencontrer les jeunes de la quatrième année du secondaire. Nous avons eu une discussion animée sur les couples dans le réseau de l'éducation. Ils sont intelligents et ils sont inquiets. Sur le plan du gouvernement, par exemple, les élèves font des cours déjà en ligne. Combien d'entre vous préfèrent les cours en ligne ou les cours en classe? Personne ne l'approuve. Ils devront passer des heures en ligne. Ils ne pourront pas avoir leur diplôme sans le faire. Pourquoi n'avez-vous pas consulté les élèves sur les modifications? C'est leur réseau scolaire, non? Ministre de l'éducation. Merci de la question. Je voudrais commencer par dire nous devons nous assurer les élèves sont intelligents. Oui, on le sait. On doit pouvoir utiliser tous les outils à disposition pour élever la barre. Voilà pourquoi on apprécie le travail en apprentissage en ligne. J'ai des enseignants, j'ai des parents et des élèves qui sont intéressés par le plan. Ils l'adorent parce qu'ils réalisent que dans plusieurs cas, le conseil scolaire, cela se produit déjà. Nous allons travailler avec les acteurs du milieu pour bien faire les choses. Mais à toute fin utile, lorsque la rhétorique n'est pas présentée les gens adorent le plan qu'on a proposé, qu'on met de l'avant. Intervention du président, complémentaire. Merci. La ministre doit mettre l'accent sur un réseau scolaire qui met l'accent sur les élèves. C'est ça l'important. M. le Président, ces coupes auront un impact sur les élèves qui veulent devenir enseignants, plombiers, travailleurs sociaux. Ils ne savent pas à quoi ressemblera la prochaine année scolaire. Un élève le fait pour de l'argent. Ces modifications ne sont pas logiques. ou ailleurs dans le réseau scolaire. Les élèves disent la vérité et maintenant ils sont convaincus que l'argent est plus important que leur réseau scolaire. Un réseau scolaire public est dans l'intérêt à long terme pour tous. Voilà pourquoi nous aurons une démocratie forte. Pourquoi ce que le gouvernement équilibre les comptes budgétaires sur le dos des élèves députés, veuillez vous asseoir. Ministre, réponse. Merci. Vous savez quoi? Personne n'accepte cette rhétorique néo-démocrate. Personne. On a écouté 75 000 personnes. Ils ont été sincères dans leurs commentaires et concernant ce qu'ils souhaitent. Après 15 ans d'expérience et d'idéologie qui ont été un échec et les gens d'un coin à l'autre de la province comprennent que les conservateurs remettent le réseau scolaire sur les rails. Nous allons remettre l'accent sur les bases, les mathématiques, la littératie financière, le STEM, la diplomation et les gens et les habiletés de vie. Vous savez quoi? Les gens ne peuvent pas attendre avant d'en entendre davantage. Intervention du président. député de Paris-Saint-Moscow, ma question au ministre du développement du nord et de l'énergie. Antérieurement, le nord de l'Ontario c'était un après-pensée. Il a été négligé et les emplois ont quitté l'Ontario parce que les séries ont fermé et que les projets de développement n'ont pas été promus et qu'il y avait des obstacles à l'approbation des projets. est-ce que le ministre peut actualiser la Chambre? Comment le gouvernement défend le nord de l'Ontario au moment où nous créons un climat porteur d'emploi? Ministre du développement du nord et des mines, merci aux députés. Et nous allons lutter contre tous ces obstacles auxquels a dû faire face le nord de l'Ontario comme la taxe carbone de l'ancien gouvernement libéral qui sera mise en place aujourd'hui. Le prix de l'essence 1,39 et Raghavos 1,40 43 qu'en aura 1,37. Monsieur le Président, je peux vous dire que je suis rassuré par les investissements de notre gouvernement. Algoma Steel, autre entreprise qui aide le secteur des forêts, le ministre des richesses naturelles pour le développement d'une stratégie provinciale pour le secteur des forêts et les gens qui y travailleront. Et nous appuyons ce secteur pour qu'il y ait une économie viable dans le secteur forestier. Nous voulons créer des emplois et la population de l'Ontario où qu'ils habitent. Complémentaire? Merci au ministre de sa réponse. Dans le secteur des forêts, des dizaines de milieux d'emplois ont été perdus sous les libéraux. Le secteur continue à subir l'impact pour un gouvernement qui a privatisé les intérêts privés et les radicaux environnementaux. Avec l'appui des néo-démocrates, nous sommes rassureux que l'on Nord de l'Ontario a un ministre qui se préoccupe des emplois dans le Nord et les gens du Nord appuient l'abrogation de l'ancienne loi. Est-ce que le ministre peut dire comment les mesures adoptées par le gouvernement fera que le Nord de l'Ontario sera porteur d'emplois dorénavant? Ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci, M. le Président. Merci aux députés de la question. Je voudrais reconnaître les énergies créées par le ministre du développement du Nord et des mines. Il a été un fier défenseur du Nord de l'Ontario. C'était magnifique de le voir qui est venu participer à notre table ronde. Il y a défis auxquels fait face le secteur forestier. causé par le manque de compréhension du secteur et l'ignorance des problèmes. Voilà pourquoi c'est si important de tenir ces tables rondes pour entendre directement le secteur et leurs problèmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber les barrières au succès? Nous allons faire la preuve que l'Ontario est porteur d'emplois et notre engagement envers le secteur qui est durable pour les générations à venir si ce secteur est bien géré. Prochaine question. Député de 32B à Ticocon. Ma question s'adresse à la ministre des Services en Enfance, Sociaux et Communautaires, le personnel du Centre des Jeunes et les Autochtones du Nord perdent le service et leurs défenseurs. C'est-à-dire que les jeunes autochtones qui sont les pupilles de la province n'auront personne pour les défendre s'il n'y a pas de travailleurs lorsqu'ils souhaitent retourner dans leur collectivité ou s'il n'y a pas de plan de soins. Pourquoi est-ce que vous laissez les jeunes autochtones sans personne vers qui se tourner s'ils ont besoin d'aide? Mener des services à l'Enfant, des services sociaux et communautaires, merci aux députés, à la députée de sa question, particulièrement les jeunes pupilles de la province qui sont autochtones. Nous, nous allons élargir le mandat de la Société d'Aide à l'Enfant France partout en Ontario, comme je l'ai mentionné. pour développer des programmes et être un leader au pays. Nous allons améliorer l'état de la protection du réseau de la santé des jeunes pour améliorer la situation. Il y aura un autre organisme dans le bien-être des Autochtones. et il y aura un groupe qui s'occupe des pupilles de la province qui sont autochtones. Voilà pourquoi on s'engage en tant que gouvernement et en tant que ministre pour s'assurer que ces enfants ont été une décision qui a été prise à l'OFON par le ministère des Finances. Voilà pourquoi nous allons de l'avant avec ce programme complémentaire. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance sociaux et communautaires. Il n'y a pas de plan. Il y a un plan pour s'assurer que les jeunes autochtones pupilles de la province aient des services. On parle des jeunes les plus vulnérables de la province qui ne font pas facilement confiance. S'il y a un problème, ils vont demander où est l'intervenant, où est le plan, ministre. Ministre, peut-être que la députée avait écouté la première réponse. Le plan, c'est le suivant. Nous avons transféré le pouvoir à l'Ombudsman qui peut assurer un appui robuste. Il est indépendant de la Chambre. On travaille avec lui. Nous allons élargir le mandat des organismes à l'échelle de la province. J'en suis fier. Nous sommes les leaders au Canada et en Amérique du Nord. j'ai indiqué à la députée que ces enfants qui sont autochtones feront partie d'une discussion de table ronde ainsi que de la part de décideurs pour améliorer la protection des enfants. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y aura un intervenant au sein de mon ministère qui pourra intervenir le cas échéant. député de Carlton Ma question est pour la procureure générale et ministre des Affaires francophones. Nous soulignons récemment la semaine de la francophonie et l'importance que représente le fait français dans cette province pour notre gouvernement. Vendredi dernier, la procureure générale et ministre des Affaires francophones s'est rendue à Sudbury pour encore annoncer autre bonne nouvelle à la communauté francophone qui est là-bas. Elle a annoncé un projet pilote en vue de garantir et accroître l'accès de la justice en français dans cette ville et cette région. Est-ce que la procureure générale et ministre des Affaires francophones pourraient nous faire part de sa visite à Sudbury, de l'annonce qu'elle a faite et des gens qu'elle a rencontrés sur place? Merci. Merci. La question est pour l'attention de la procureure générale. La question au procureure générale. Je remercie la députée pour sa question. Monsieur le Président, ma tournée du palais de justice de Sudbury m'a permis de rencontrer notamment les représentants de l'association des juristes d'expression française la GFO. À cette occasion, j'ai eu le plaisir d'annoncer une nouvelle initiative témoignant de l'engagement de notre gouvernement à l'effet d'améliorer les services de première ligne en français et l'accès à la justice en français. La collaboration de la magistrature, des partenaires du secteur de la justice et de mon comité consultatif améliorera l'accès à la justice en français en offrant davantage de services et soutien judiciaire en français pour que cet accès soit dorénavant rapide et fluide. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre des Affaires francophones de continuer le travail de ce gouvernement pour soutenir le développement des communautés francophones à travers la province. Un accès à la justice rapide et fluide étant un aspect très important de la vie en français en Ontario. Et je sais que la ministre des Affaires francophones a rencontré d'autres intervenants francophones au cours de sa visite et souligné un investissement important à l'infrastructure culturelle de Sudbury. Peut-elle nous parler des autres rencontres et discussions avec les représentants de la communauté francophone réalisées à cette occasion? Merci. Monsieur le Président, en plus de notre aide pour garantir un accès à la justice accrue en français, notre gouvernement investit plus de 3 millions de dollars dans la place des arts du Grand Sudbury dont on vient de dévoiler les nouveaux plans. J'ai eu le plaisir d'être là avec les députés de Sudbury et de Nickel Belt et j'étais ravie de les voir là vendredi dernier. La place des arts constituera bientôt un lieu de rassemblement important pour les amateurs d'art et de la culture en plus de contribuer à la vitalité culturelle du nord de l'Ontario et de favoriser le rayonnement du français. D'autre part, au cours de ma visite, j'ai pu visiter le Collège Boréal et rencontrer des représentants de la Caisse Populaire Alliance et de la Société économique de l'Ontario pour discuter de leur appui envers le projet de loi 66 qui vise à réduire le fardeau de papeurasserie qui gêne les entreprises. Merci, M. le Président. Qu'il me soit permis d'informer la Chambre hors d'un conseil 490-24-28-MOS qui nomme Diana Rackott comme l'intervenante auprès des jeunes le 1er mai 2019. Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, je voudrais vous présenter sept représentants de diabète Canada. Je vous remercie Matt, Ethan, Seppelin, Dawn, Stacy, Charlene et Jack Reed. Bienvenue à Queensborough. Merci. Je voudrais féliciter mon directeur général et son mari pour la naissance de leur premier enfant. Au nom des législateurs, je voudrais souhaiter la bienvenue de quelqu'un du Grand Sudbury. Député de Waterloo, rappel au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue de John Tebbits du Collège Conestoga qui est ici avec nous aujourd'hui. Député d'Orléans, rappel. à la Cité, le Collège qui est ici, Lisbourgeois et toute l'équipe qui sont venus nous présenter ce matin de belles initiatives qu'il crée. Je voudrais les saluer et leur dire merci pour leur travail dans notre communauté à Orléans et à Ottawa. Merci. Député de Timmins, rappel au règlement que vous avez nommé que vous avez déposé en Chambre. C'est toujours une pratique. que le gouvernement en consultation suit un processus pour savoir qui sera le haut fonctionnaire. Je sais que c'est fait un mois. Cela aurait dû être fait par l'intermédiaire de l'opposition et vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas un rappel au règlement, député. Je voudrais souhaiter la bienvenue à David Agnew de ma circonscription. sa chambre ajourne ses travaux jusqu'à 13h. à la fin. Merci. Merci. Merci.